bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala achar fila mursaleen salam alaikum c'est le site moukawalati.net avec son manager ou bien son web master moukawal juste pour vous rappeler que la mission de moukawalati.net c'est de proposer des idées de projets peu ou pas du tout connus en algérie je pars du principe que plus une idée est mal connue et si l'on en prend la latitude d'y investir on bénéficie d'abord d'une longueur d'avance c'est à dire l'absence de concurrence le reste c'est de choisir une bonne stratégie de démarrage puis de développement en faisant connaître son activité et sa prestation de service ou son produit voilà donc ça c'est pour faire un petit rappel sur le rôle que voudrait avoir le site moukawalati.net maintenant aujourd'hui je voudrais vous parler toujours dans le domaine de l'environnement des batteries usagées pour véhicules aujourd'hui en algérie il ya à peu près 4,5 millions de véhicules dont 72% sont touristiques et à peine 2% ce sont des camions le reste est des véhicules utilitaires et chaque année on en a pour quelque chose comme 500 mille véhicules vendus et qui c'est qui circulent en algérie alors l'intérêt aujourd'hui c'est de parler un petit peu de la batterie alors la batterie du véhicule sa durée de vie aussi entre une année et dix années selon certains témoignages alors pour ceux qui disent une année c'est à peu près concernent des véhicules qui sont qui gardent dehors et sont soumis aux aléas climatiques dix années c'est vraiment exceptionnel donc on va dire qu'une moyenne de vie d'une batterie c'est entre trois et quatre ans un véhicule diesel sa batterie dure moins moins longtemps que celle d'une à carburation essence ceci d'un côté alors les différentes parties d'une batterie d'abord on va voir ce que c'est qu'une batterie pour savoir de quoi on parle alors il y a quatre ou cinq catégories vous avez les batteries en plan les batteries alcalines les batteries au lithium et les batteries au sodium d'un autre côté vous avez des batteries à décharge lente comme celle qui a les gsm ou les micros vous avez les accumulateurs vous avez les batteries de traction pour les véhicules vous avez certaines batteries qu'on appelle batterie de démarrage et puis les toutes petites batteries pour aussi les batteries de moto et enfin une des batteries étanches au plan voilà alors maintenant la constitution d'une d'une batterie une batterie est composée d'un certain nombre d'éléments vous avez les bornes ou bien les cosses vous avez le couvercle bien sûr qui couvre le tout mais à l'intérieur qu'est ce qu'on a on a deux plaques une positive ici en vert et une négative ici en violet séparé par un séparateur donc le tout baine dans un dans un liquide généralement de l'acide et c'est cet acide là qui va permettre pour ceux qui ont fait un peu de chimie l'électrolyse c'est à dire le passage d'ion de la plaque positive vers la plaque négative générant ainsi de l'électricité et c'est cette électricité qui va être accumulée d'où le mode d'accumulateur pour pouvoir être utilisé dans le démarrage de certains équipements comme on l'a déjà vu mais ceci d'un côté alors la plus grande question c'est à dire l'intérêt l'objet de cette de cette vidéo là c'est de poser une petite question qu'est ce qu'on peut faire avec une batterie usagée une fois qu'on l'a acheté on l'a utilisé maintenant on va chez le vendeur de batterie on achète une nouvelle batterie et l'ancien qu'est ce qu'on en fait il ya certains revendeurs qui font dans la récupération mais jusqu'à aujourd'hui on sait pas ce qu'ils en font avec un toujours est il que c'est ça l'objet de cette vidéo là c'est à dire c'est de vous de vous faire découvrir ou bien de vous parler je ne prétends pas avoir des découvert le fil à couper le beurre mais de vous parler de la possibilité de créer une entreprise qui fait dans la collecte et dans la récupération de batteries usagées batteries véhicules spécialement c'est un marché quant à l'hissab là une batterie c'est à peu près 20 kg le poids dont 12 kg pour celles qui contiennent du plan dont 12 kg sont constitués rien que de plan déjà ça c'est une ça c'est une ça c'est une indication et puis aussi elle est constitué d'éléments métalliques et mais surtout d'éléments en plastique donc tous ces éléments là peuvent être séparés et récupérer et puis revendu et c'est ça l'objectif c'est à dire de créer une entreprise une petite entreprise pas beaucoup de fond dans cette histoire là une petite entreprise qui va collecter et qui va récupérer et transformer la batterie ou bien disloquer la batterie en produire en obtenant de la matière première alors le schéma hadaya on nous montre les nous montrent de l'est qui a du plastique qu'il y a du plan à récupérer ou bien du lithium ou bien du cadmium tout cela on les appelle les terres rares et qui dit terres rares aujourd'hui nous assistons à un appauvrissement de la planète en ces matières là et ce sont des matières qui sont inépuisables c'est à dire qu'ils peuvent être recyclés et remis dans le circuit pour une seconde d'une troisième une quatrième indéfiniment dans une dans une énième vie donc voilà le l'objet l'objet de cette vidéo là alors le scénario que je vais vous proposer c'est à dire créer une entreprise qui va faire dans la collecte alors vous avez deux possibilités de faire votre collecte soit vous entrez en contact avec des revendeurs qui récupère les batteries usagées et qui les stockent à leur niveau et dans ce cas là vous mettez avec eux en accord pour pouvoir racheter de chez eux il y a pour créer l'intérêt racheter de chez eux ces batteries usagées à un prix étudié vous n'allez pas vous ruiner pour acheter quelque chose qui ne marche plus ou là acheter quelque chose pour laquelle vous allez à peine récupérer l'argent en bout de chaîne ou bien la seconde la seconde c'est de de créer votre propre réseau de collecte c'est à dire de vous mettre d'accord ou d'attirer d'attirer les gens vers le fait que vous êtes là vous pour vous racheter des batteries usagées et vous mettez des pointes de collecte ce point de collecte vous allez mettre vous mettre d'accord avec ces gens là pour pouvoir faire passer tel jour de la semaine à telle heure et racheter de chez de chez ses collecteurs détaillants les batteries qu'ils auront trouvé un petit peu dans la nature une fois que vous avez récupéré un certain nombre de batteries là vous dirigez votre petite entreprise il ya ni je vous montre là c'est une c'est une c'est une photo qui qui vous fait penser à une station de lavage mais c'est juste pour vous montrer dans donc elle vous faire imaginer un petit peu votre future entreprise il ya ni il faut pas il faut pas trop d'investissement pour pouvoir implanter votre entreprise dans ce cadre là c'est à dire spécialement la récupération de deux deux batteries usagées et la transformation pour en tirer les matières premières alors donc vous allez avoir besoin d'une embrières là là j'ai mis j'ai mis un aménagement assez coûteux non c'est juste pour le fun mais ce dont vous allez avoir besoin c'est aussi l'équipement alors vous allez avoir besoin d'une scie circulaire vous allez avoir besoin aussi d'une cuve enterré ou pas vous allez voir à quoi va être utilisé cette cette cuve et vous allez avoir besoin d'un d'un four d'un four alors comme nous avons vu les différentes parties et d'un broyeur plutôt d'un broyeur pour plastique alors comme nous avons vu les différentes parties constituant une batterie nous allons tout d'abord verser le liquide existant à l'intérieur de la batterie c'est à dire de l'acide dans la fameuse cuve mais dans la cuve qu'est ce qu'il y a il y a une base et tout le monde sait tous ceux qui ont fait un petit mi qu'un acide plus base égal sel plus eau donc ce que vous allez récupérer au fond de votre cuve c'est de l'eau et du sel le sel pourra être utilisé dans le domaine industriel pas alimentaire dans le domaine industriel c'est à dire que vous allez vous pouvez même dans le cas où une vous avez une grosse quantité l'exporter vers les pays où il fait froid qui va être utilisé pour en paix en période de neige pour dessaler les routes déjà déjà là vous avez l'eau tout simplement va être déversé dans un circuit normal c'est à dire dans une rivière où la va diriger vers une station d'épuration mais c'est une eau qui n'est pas potable mais c'est de l'eau c'est ça le principe donc une fois que vous avez déversé votre votre bas le liquide de votre batterie vous allez utiliser l'acide circulaire pour couper cette batterie en deux et récupérer d'un côté vous allez mettre le plastique vous allez mettre dans le broyeur et vous allez récupérer du plastique que vous allez revendre à des sociétés qui font dans l'injection plastique ça c'est déjà une plus value la seconde partie c'est les toutes les parties les plaques alors les plaques négatives et positives vous allez les nettoyer le nettoyage ce n'est pas de la science fiction il s'agit de décaper le dépôt qui existe surtout sur la plaque négative et vous allez obtenir deux gris la grille la plaque positive et la grille à la plaque négative qui sont des métaux qui sont des métaux que vous pouvez remettre dans le circuit de diriger vers les centres de recyclage ou là diriger vers les gens qui travaillent avec les métaux ferreux c'est d'un côté alors le ce que vous allez récupérer alors si c'est une batterie au plan donc vous allez remettre le plan vous allez le mettre dans dans le dans le four et vous allez fabriquer des lingots des lingots de deux plans et je vais vous montrer sachez que je vais peut-être au risque de me de me répéter la batterie la batterie au plan contient au moins 12 kg pour une batterie de 20 kg elle contient 12 kg de plan imaginez et retenez ce 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 chiffre là parce que par la suite je vais vous montrer le cours de la bourse de le du 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 plan à la tonne et je vous prie de croire que c'est vraiment une plus-value si c'est les terres rares et ben chaque terre rare va être orientée ou bien plus simplement proposer à l'exportation que ce soit du cadmium que ce soit du lithium que ce soit ou bien du nickel tous et tous ces produits là sont recyclables indéfiniment et ce sont des matières d'ailleurs on les appelle terra parce que maintenant la planète est en train de s'approuver en ces produits là voilà donc et donc en bout de chaîne là je vous montre le tableau le cours au mois de mars au mois de mars 2014 c'est d'actualité win la tonne au 12 mars aujourd'hui aujourd'hui le 12 mars 2014 la tonne revient ou écoute la tonne de plan coûte 1505,23 euros bien sûr il ya eu c'était aux alentours si on regarde le graphe vers le 6 mars elle a atteint 1530 euros la tonne donc c'est vraiment variable toujours est-il que c'est une entrée d'argent et en plus s'il vous plaît en euros donc voilà je voulais vous proposer à nick que l'année clown et idea je voulais proposer ce type d'idée si on fait un petit décompte sur 4 millions et demi imaginez sur 4 millions et demi de véhicules qui circulent en algérie je vous laisse faire votre petit calcul pour et comparer l'investissement que vous faites par rapport à ce que vous pouvez récupérer pour une simple batterie que l'on va jeter directement dans la nature et bon c'est ça c'est ça l'objectif de moukawalati c'est de vous proposer des idées de projets peu ou pas du tout connu ici en algérie mais qui ont toute la latitude qui ont toutes les chances de réussir pour peu que vous ayez de la volonté à vous êtes et là je m'adresse spécialement spécialement à nos jeunes diplômés ça ne demande aucune connaissance peu de connaissances plutôt mais et ça peut rapporter gros voilà donc plus value donc voilà je crois avoir fait le tour de la question je sais pas peut-être là je vais vous laisser regarder encore une fois la vidéo toujours est-il que si vous trouvez que cette vidéo vous a procuré une matière à réflexion n'oubliez pas cliquer ça ça ne coûte rien du tout cliquer sur les pubs google c'est ça qui fait vivre cette énergie